Générique Comme vous le savez, si je suis ici, c'est que je suis inscrite en doctorat. Et si tout va bien, d'ici quelques années, je serai docteur. Et comme tout bon docteur, je vais vous parler du corps. Notre corps absorbe de l'énergie qu'il assimile et qu'il transforme en énergie, en quelque chose d'autre, peu importe. Une fois que l'organisme a pris ce dont il avait besoin, il nous régale d'un petit cadeau. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Vous savez ce que c'est la coprologie ? C'est la discipline scientifique qui consiste à étudier les matières fécales. Bon, et bien moi, je ne fais absolument pas ça. Vous imaginez huit ans d'études. Il y a des gens, ils font huit ans d'études pour étudier les petits miracles du quotidien. Alors merci, mais non merci. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Bon, et bien entre la coprologie et la réappropriation des mythes antiques dans la littérature contemporaine, il n'y a pas énormément de différences. Je m'explique. D'abord, la mythologie grecque. C'est quelque chose dont on a sûrement tous entendu parler ici. On a été bercé par les histoires de la boîte de Pandore, de Jason et la Toison d'Or, du labyrinthe du Minotaur, de la descente aux enfers d'Orphée. La mythologie, on l'absorbe de façon active, en lisant Oedipe de Sophocle, par exemple, et de façon passive. Quand vous allez à la pharmacie et que vous passez sous le caducé d'Hermès enroulé de petits serpents, quand vous achetez des Nike, puisque Niké, c'est le surnom de la déesse grecque Athéna, quand vous voyez des sirènes dans Harry Potter ou dans Pirates des Caraïbes, et peut-être même devant le portique de ce théâtre quand vous êtes arrivés tout à l'heure. La mythologie, c'est une substance composée de symboles universels qui appartiennent à l'inconscient collectif. Alors on a tous sûrement dit en cours de français « Non mais c'est sûr l'auteur, il n'a pas pensé à ça ? » Mais oui, oui, que quelqu'un vous le dise, vous aviez raison. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas pensé à l'Odyssée, par exemple, que ce n'est pas présent. Et bien mon objectif, c'est ça. C'est retrouver les traces de cet inconscient mythologique dans les romans contemporains. Pour ça, j'analyse plusieurs choses. Mais les auteurs, eux aussi, ils ont ingurgité cette matière sans s'en rendre compte. Et moi, je pars du résultat. J'analyse ce processus de digestion. Je regarde la forme et les caractéristiques. Qu'est-ce qu'on reconnaît du mythe originel ? Qu'est-ce qui a été ajouté ? Qu'est-ce qui a été retiré ? Je me sers du fond, des personnages, des lieux, des thèmes, de la forme, du genre littéraire, des figures de style. Il y a des auteurs pour qui ça sort tout seul, on voit les références, nickel. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, je travaille sur les mythes antiques dans la littérature contemporaine. N'en déplaise à certains, à la fin de ma thèse, je serai quand même docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada